Sur le banc de Souffelweiersheim, il cherche, explore. Jean-Marie Holderbar est en pleine prospection, à la recherche du temps passé, les yeux rivés vers le sol. D'après la pâte et d'après la dureté, la forme, la couleur aussi, ça c'est un morceau de poterie qui date grosso modo de 5000 avant Jésus-Christ. On vous parle ici de la préhistoire, au temps du néolithique, lorsque des hommes s'installèrent sur le cours de la Souffelwe pour introduire l'agriculture et l'élevage dans la région. Dans les années 1920, ici, sur les lieux de l'ancienne carrière d'argile datant du milieu du 19e siècle, a été découvert l'une des plus importantes nécropoles d'Alsace. C'étaient des hommes préhistoriques qui étaient enterrés là, orientés vers l'Est, avec une position regroupée, une position de foetus. Ces éléments mis à jour, il y a près d'un siècle, sont entreposés pour certains au musée archéologique de Strasbourg. Des crânes, des lames de silex, des erminettes, sortes de haches en pierre, des récipients décorés, un patrimoine d'Alsace d'une importance inestimable. Jean-Marie Oldorbar est un informaticien passionné d'histoire et d'archéologie. Natif de Souffelwe-Ersaim, il prospecte dans le secteur, mais aussi dans les massifs vosgiens. Je n'ai pas de formation d'archéologue, je suis un archéologue de terrain, j'ai été formé par des archéologues plus anciens. Et ma foi, ça permet aussi parfois de joindre l'utile à l'agréable, à la fois en faisant des promenades, mais aussi bien sûr à trouver des vestiges de toutes les périodes qui ont précédé le contemporain. Un autre site au sud de la commune, dans le lotissement des sept arpents. Dans les années 90, Jean-Marie a découvert un tesson datant de l'âge de fer. Quelques années plus tard, on découvrira un hameau de métallurgistes. Nous sommes en 450 et 300 avant Jésus-Christ. C'était une ou deux maisons avec une tombe et il y a des métallurgistes qui faisaient couler du bronze ou du fer. Et entre autres, ils fabriquaient des torques, c'est-à-dire des bracelets à tampons qui sont assez caractéristiques de cette époque-là. Autre lieu, dans la rue du Canal. En 2011, cet habitant a fait une drôle de découverte en rénovant sa cour. J'ai pris la pelle et en racle le sol, j'ai vu un anneau comme ça. Un anneau qui est en fait un récipient. Une sépulture datant du deuxième âge du fer, entre 90 et 30 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une poterie avec des décors tout à fait caractéristiques. Vous voyez bien la pence de la poterie avec des lignes parallèles qui marquaient le contour du pot. Et il reste, après la décomposition du corps, deux fibules, c'est-à-dire ce sont des broches qui ont maintenu les vêtements du défunt. Dans ce panier, les vestiges d'un autre site découvert par l'archéologue, au nord du village. Celui d'un habitat gallo-romain datant du deuxième siècle après Jésus-Christ. Sur le site de la Bollie, j'ai trouvé un assortiment de poteries caractéristiques de l'époque romaine. On appelle ça la poterie sigillée. Sur ce tesson, on voit un petit lapin. En fait, c'est une frise qui est composée de lapins et de plantes qui englobaient tout le récipient. Autre caractéristique, les tuiles tégoulées. Ce sont des tuiles à rebord qui étaient assemblées les unes à côté des autres, comme ça, et qui étaient recouvertes par une tuile courbe, les imbrises, justement pour faire le joint. Sur ce site, Jean-Marie a aussi trouvé des morceaux de meules. C'est une meule qui est usée, mais qui est dans une matière qui vient d'Allemagne, de Niedermending, qui a été établie par le comte-archéologue alsacien Robert Forer. Et donc, on a trouvé un chargement à l'avant de Seno, un bateau romain qui transportait ce type de meule qui a sombré sur l'île à l'avant de Seno. Toutes les découvertes de Jean-Marie Oldorbar sont référencées et signalées au service régional de l'archéologie. À Souffal-Weier-Seim, on compte une dizaine de sites, dont quatre majeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada